J'étais à New York, je suis revenu à New York il y a quelques jours, et New York, comme toutes les grandes villes du monde, il y a beaucoup d'attrapes touristes. Et j'ai essayé de vous en démystifier quelques-uns, ce qui fait que si vous allez à New York, si vous connaissez du monde qui va aller à New York bientôt, c'est le moment d'être attentif à cette vidéo. Soyez les bienvenus à bord. C'est la première fois que je vais ce genre de vidéo. Ma chaîne, c'est plus sur les voyages et comment voyager dans les meilleures conditions, et surtout en ce qui concerne le transport aérien, puisque c'est mes connaissances en tant que chef de cabine. Mais bon, ayant habité à New York pendant plus de six mois, ayant été à New York en général depuis les dernières années, au moins deux ou trois fois par an, j'ai une très bonne connaissance de la ville et je vois toujours les touristes se faire attraper, ou on croit que je suis un touriste et on essaie de me vendre quelque chose, alors que c'est une grosse arnaque. Donc je vais essayer de partager ça avec vous. Soyez les bienvenus. Et donc je me présente, mon nom est Victor, comme je l'ai dit, je suis chef de cabine, et je vous invite à vous abonner. Vous pouvez également mettre un pouce vers le haut, partager la vidéo, et puis activer la cloche, comme ça vous êtes informé d'une nouvelle vidéo. La première arnaque, vous allez la trouver dans à peu près tous les aéroports du monde, mais les gros gros aéroports, ça arrive encore plus souvent. C'est des gens qui vont essayer de vous offrir des transports lorsque vous allez sortir de l'aéroport. Vous arrivez, vous regardez un petit peu partout, vous ne savez pas s'il vous plaît tourner à droite, à gauche, où sont les taxis, où sont les autobus. Ils vont là à l'extérieur, ils ont en général un beau costume, et vous dites ce que vous avez besoin d'un transport. Et parfois, ils ont même une petite pancarte, et c'est ça que j'ai vu lorsque je suis arrivé à la Guardia, l'un des aéroports de New York. Ils avaient une petite pancarte avec le logo d'Uber. Donc vous disiez, oui, moi je suis chauffeur d'Uber, vous pouvez venir avec moi, et puis vous allez faire la réservation, vous allez payer directement. Uber ne prend jamais de réservation sur le coup, vous devez toujours réserver par l'application et payer par l'application. Mais j'ai vu des gens qui se faisaient arnaquer. Si ce n'est pas quelqu'un qui est déjà dans une voiture avec le logo officiel, aux endroits spécifiés, et bien dans ces cas-là, ne prenez pas ce genre de transport, vous allez vous faire avoir. Ça va vous coûter beaucoup plus cher, vous n'êtes même pas sûr d'arriver à la bonne destination. Et puis bien sûr, si vous avez annoncé un prix au moment où vous avez quitté l'aéroport, ils vont vous annoncer un prix très différent à l'arrivée, il n'y aura pas de compteur, et puis c'est votre parole contre la leur, et comme vous êtes dans leur voiture, et bien ça va être tout un scandale. Pour vous rendre dans l'aéroport de New York vers la grande ville, il y a énormément de possibilités. Vous avez trois aéroports à New York, je vais commencer rapidement avec la Guardia. La Guardia, vous avez un autobus qui est gratuit, qui vous emmène jusqu'à une dévastation de métro, donc si vous voyagez léger, c'est encore quelque chose de très très pratique. Et de là, ça va vous coûter moins de 3 dollars pour avoir une passe qui vous permet d'utiliser le métro pour vous rendre directement jusqu'à votre hôtel, même s'il y a des correspondances. Donc c'est quelque chose de très bien, c'est ce qui coûte le moins cher, sinon il y a bien sûr des autobus. Si vous arrivez de Newark, qui se trouve de l'autre côté de la rivière, donc c'est pas l'état de New York, c'est le New Jersey, vous avez également des navettes, en fait vous avez le AirTrain qui vous amène jusqu'à une station de train, vous avez un train qui vous emmène jusqu'à Penn Station, qui est la grande station de train régionaux, qui se trouve dans New York, et de là vous pouvez prendre des métros, des taxis localement. C'est pas forcément ce qu'il y a plus rapide, mais ça peut être plus rapide, parce que ça vous invite d'être bloqué dans des tunnels pour traverser la rivière, donc le train, lui, va toujours passer. Et puis si vous arrivez à Kennedy, vous avez plusieurs options, il y a beaucoup de gens qui vont prendre le métro, parce qu'ils se disent que c'est ce qui est le moins cher, le plus pratique, vous avez des trains express qui vont faire 20 minutes, qui vous emmenez également à Penn Station, et là vous allez aller là où vous voulez, directement sur Manhattan, le train s'appelle L-I-R, en fait c'est Long Island Bear Road. Bien sûr vous avez des autobus, vous avez des taxis, vous avez même des hélicoptères, qui peuvent vous emmener dans New York, tout ça, vous avez toute une gamme de prix qui est très très différente, moi je voyage toujours avec une valise de cabine simplement, et un tout petit sac à dos, c'est que je voyage, je suis très capable de me promener avec ça directement dans les trains, je ne prends pas de place, et ça va beaucoup plus rapide, et c'est soit en général beaucoup beaucoup moins cher. Une arnaque que j'ai vue dans la rue, maintenant je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe dans la rue, c'est un faux moine, donc quelqu'un qui est habillé en moine, qui va s'approcher de vous, et qui va essayer de vous vendre, enfin de vous offrir un genre de bracelet, en échange d'un don pour son monastère qui se trouve quelque part, sauf que si vous regardez bien ce monastère n'existe pas, ce petit bracelet est vendu dans la boutique de souvenirs juste à côté pour 3 dollars, vous vous allez lui donner un 15 ou 20 dollars pour essayer de supporter son fameux monastère qui n'a pas d'argent, mais en fait ce que vous supportez c'est son compte de banque à lui, donc évitez ces genres de moines bidons qui sont dans la rue, ils ne sont pas là de manière officielle. Quelque chose que vous allez sûrement voir lorsque vous allez arriver sur Times Square, qui est quand même la grande place touristique dans New York, c'est là où il y a le compte à rebours du 31 décembre, si vous n'avez jamais vu Times Square avec tous les écrans et tous les néons et toutes les pancartes lumineuses, et vous allez voir des gens qui vont vous offrir des CD. Alors des CD, ça existe encore ? Oui, ça existe encore, on va vous offrir un CD avec de la musique dessus, et c'est gratuit, il n'y a pas de problème, mais par contre effectivement on va espérer à ce que vous donniez un petit peu d'argent pour récompenser ce pauvre musicien, et puis il va même vous offrir des options, il va vous dédicacer le CD, il va vous le signer, et puis dans ce cas là il va vous demander plus en plus d'argent. C'est complètement illégal, vous avez même des pancartes qui vous indiquent que vous devez éviter d'interagir avec ce genre de personnes-là, si jamais quelqu'un vous approche et vous propose ou vous tend un CD, et c'est de vous le mettre carrément dans les mains, vous l'ignorez, vous continuez à marcher, et même s'il va meugler un petit peu qu'il n'est pas content, vous l'ignorez, et puis il va passer au prochain pigeon qui va passer dans le coin. Toujours sur Times Square, vous allez voir, et je les ai vus la semaine dernière, des faux personnages de Mickey, de Minnie, de Elmo, enfin de personnages de dessin animé, qui on voit bien, ils ne sont pas aussi bien faits que ceux de Disney, donc ils n'ont pas forcément les bonnes dimensions, en tout cas dès que vous allez vous faire prendre en photo avec eux automatiquement, attendez-vous à ce qu'ils vous demandent de l'argent, et puis Mickey peut devenir très agressif, si vous ne donnez pas assez d'argent pour le compenser. Et si vous essayez de faire ça un petit peu de loin, ils vont vous remarquer, et ils vont vous dire, « et tu me donnes de l'argent ». Alors vous avez le droit de prendre des photos de foule, même s'il apparaît dessus, aux Etats-Unis c'est complètement légal, mais par contre, il n'est pas en mesure d'exiger de l'argent, mais il va quand même se mettre à hurler, et quand vous commencez à avoir un scandale dans la rue avec Mickey, c'est toujours vous qui avez l'air la mauvaise personne, donc évitez d'interagir avec ces gens de faux personnages complètement bidons. Vous allez trouver aussi des personnes, vous avez quelqu'un qui est en slip, quelle que soit la température d'hiver, vous avez un Elvis Presley en général, vous avez aussi une madame qui est assez âgée, et qui se promène avec juste une toute petite brassière, une toute petite culotte, et qui va également se faire prendre en photo toute la journée à Times Square, donc c'est le gros endroit pour les attrape-touristes. Lorsque vous allez arriver à votre hôtel, si vous n'avez pas bien regardé les conditions, on va sûrement vous charger des frais de, ça s'appelle les « resort fee », des frais de propriété un petit peu, qui comprennent en général l'accès à la Wi-Fi dans l'hôtel, éventuellement la piscine, au gym, etc. Ça peut être une trentaine de dollars par nuit, donc ça s'accumule très très vite, si vous passez un week-end à New York de trois nuits, c'est quasiment à 100 dollars que vous allez rajouter à votre facture, et c'est toujours écrit dans les tout petits petits caractères, alors sur le site de l'hôtel, mais également sur les sites comme Booking, Expedia, etc. Donc regardez bien les frais que vous devez payer à l'arrivée. C'est quelque chose qui est très 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 courant à Vegas, mais on nous voit de plus en plus à New York, c'est un moyen pour les hôtels d'afficher un prix d'appel qui est très intéressant, mais ensuite on vous rajoute les taxes, parce qu'aux Etats-Unis les taxes ne sont jamais incluses, donc on va rajouter les taxes, bon ça c'est normal, mais en plus on va rajouter ces frais de propriété qui sont une grosse arnaque. Donc faites attention lorsque vous réservez, vous ne pourrez pas les éviter si vous êtes dans un hôtel sur lequel c'est affiché. Mais considérez ça dans le prix, même si vous ne le payez pas au moment de la réservation, sachez que ça fait partie du prix total de votre hébergement, et donc lorsque vous faites votre magasinage pour votre hôtel, ayez ça en tête. Maintenant vous allez sûrement vous promener dans Central Park, avec un peu de chance de verrer Madonna en train de faire son jogging, mais ce que vous allez à peu près être garantie de voir dans Central Park, ce sont des pousse-pousse, des gens qui vont tirer des petits chariots et qui vont vous promener, et c'est très très romantique, c'est très joli, surtout que Central Park est magnifique, c'est gigantesque, c'est pas le petit parc du quartier, c'est vraiment très 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 grand, mais ça peut coûter très cher, parce que ces pousse-pousses, il faut bien regarder les prix, et souvent des fois ils sont un petit peu écran petit, ou ils peuvent être cachés derrière la roue ou quelque chose, ça va facilement de 6 à 10 dollars la minute, donc dès que vous allez passer plus de 10 minutes là-dedans, ça va commencer à vous coûter aussi cher que mon billet d'avion, que j'ai fait la semaine dernière, que j'ai acheté la semaine dernière entre Houston et New York. Donc faites attention à ce genre de choses, parce qu'il y a toujours un temps minimum qui est requis, ils ne vont pas vous prendre juste pour 3 minutes, le temps que vous fassiez une selfie, donc souvent c'est un bon 10 minutes minimum, donc regardez quel est le prix, et confirmez-le éventuellement avec le chauffeur, avant de commencer votre petite promenade dans Central Park. Je continue avec les moyens de transport, vous avez également des bus où vous pouvez monter et descendre toute la journée, donc ce sont ce qu'on appelle les hop-on hop-off, donc monter et descendre, ce sont des bus touristiques, souvent rouges, souvent que des bus anglais avec deux étages, qui vont se promener tout autour de la ville, qui vont faire le tour complet de la ville, vous avez plusieurs circuits, et vous pouvez monter et descendre quand vous le voulez, il y a plein plein d'arrêts, c'est quelque chose qui est très très bien pour explorer une ville la première fois, je me souviens, la première fois que j'étais à Toronto, j'avais acheté ça, ça m'a permis de voir un petit peu à quoi ressemblait la ville, et puis j'ai noté les endroits qui me plaisaient, sur lesquels je voulais retourner, passer plus de temps, donc pour avoir un premier aperçu d'une ville, c'est toujours un très bon truc, mais vous allez trouver des vendeurs à la sauvette, qui vont vous vendre des billets, des billets qui sont tout à fait officiels, souvent ils ont l'uniforme, ils ont un petit kiosque ou quelque chose, on en trouve partout, j'en ai même pas très loin de chez moi, parce que j'habite en centre-ville ici, mais ce que j'ai vu, c'est qu'ils les vendaient même jusqu'à la fin de la journée, et le bus allait se terminer dans les 20 minutes qui suivent, et ils essaient de vous vendre un forfait pour la journée, donc regardez bien qu'est-ce qu'on vous vend, posez bien toutes les questions, si vous avez juste 20 minutes pour prendre l'autobus, vous n'allez pas voir grand-chose de la ville, donc posez toutes les questions, assurez-vous de savoir ce que vous achetez. Maintenant, New York aussi, une autre chose que vous voulez faire, qui est très touristique, c'est d'aller voir un spectacle, et vous allez voir souvent un spectacle sur Broadway, il y en a plein, il y a sa renouvelle en permanence, vous avez des comédies musicales, vous allez trouver des grands classiques, comme Aladdin, comme Le Fantôme de l'Opéra, etc., vous avez plein, plein, plein de choses, mais c'est facile aussi de se faire arnaquer, parce que vous avez plein de faux sites qui vont vous vendre quelques places, alors des fois ce sont des vraies places qui vont vous vendre, deux places pour chaque spectacle, et puis ils vont monter un site internet qui a l'air tout à fait officiel, et vont vous revendre ces 20 places-là, qui sont légales, mais ils vont vous les vendre à un prix beaucoup plus élevé. Allez toujours sur le site internet du théâtre, donc si vous allez sur Google, évitez tous les liens qui apparaissent en haut, qui disent sponsoriser, ou ad, advertisement, donc ader, et qui vous sont en général présentés en premier. Assurez-vous d'être sur le site internet du théâtre en particulier, et là vous allez trouver justement les liens qui vont vous emmener sur les revendeurs officiels, qui vont être Ticketmaster, ou des choses comme ça. C'est très facile de se faire avoir, et d'avoir un billet, soit que vous allez payer beaucoup cher, ou un billet même qui n'existe pas, parce qu'on vous a vendu un faux billet. Et puis bonne chance pour essayer de récupérer votre argent après. Si vous n'avez pas prévu à l'avance quel spectacle vous allez voir, vous êtes un petit peu libre, vous dites je voudrais faire, voir un spectacle sur Broadway, vous pouvez économiser en allant au kiosque TKTS, comme ticket un petit peu, qui se trouve sur Times Square, et là ils vont vendre des billets officiels, ils sont libérés quelques heures avant le début du spectacle, et donc vous allez vous regarder ce qui est disponible sur leurs grands écrans, et puis vous achetez un billet, là ils sont complètement légaux, ce sont des sièges invendus que les théâtres décident de brader dernière minute. C'est vraiment l'inverse des compagnies aériennes, en dernière minute, vous pouvez avoir des bons deals, alors que les compagnies aériennes, plus vous attendez la dernière seconde, plus les prix vont monter. J'ai encore deux autres arnaques pour vous, si vous voulez voir la Statue de la Liberté, qui se trouve juste à l'extérieur de New York, sur Staten Island, vous avez un ferry qui vous y emmène, c'est une très belle traversée, surtout si la météo est belle, c'est très agréable d'être sur un bateau, vous êtes loin du bruit de la ville, et de toute la pollution, et même si elle n'est pas très loin, et de toutes les saletés que vous pourriez trouver, mais vous n'êtes pas loin des arnaqueurs. On va essayer de vous vendre des billets pour Staten Island, alors que c'est un ferry qui est complètement gratuit, donc si on vous vend des billets pour aller sur Staten Island, oubliez-les, regardez les sites internet, vous allez voir que c'est complètement gratuit, donc c'est offert par la municipalité. Et puis j'ai terminé avec un autre point iconique sur New York, ce sont ces petits kiosques que vous avez un petit peu partout, au coin des rues, qui vous vendent des hot dogs, des hamburgers, un petit peu de tout en fait, et ça fait partie de l'expérience de New York de manger un hot dog dans la rue, alors bon, est-ce que les conditions d'hygiène sont bonnes, en général, ces chariots, ces petites ventes ambulantes sont contrôlées, maintenant, est-ce que c'est bien contrôlé, ça je ne sais pas, je ne vais pas commencer le débat, mais si vous voulez prendre le risque, j'ai déjà mangé des hot dogs, je n'ai jamais été malade, j'ai peut-être un bon estomac, là où on peut vous faire arnaquer, c'est que les prix ne sont pas toujours indiqués, et si vous ne posez pas la question avant de commander votre hot dog, ça peut vous coûter facilement 20 dollars pour un morceau de pain, avec une saucisse dessus, un petit peu de moutarde, de ketchup, et de sauce relish, donc ça devient très très cher, vous avez même un hot dog chez Ikea pour 1 dollar ou 50 cents, donc posez la question, si les prix ne sont pas affichés sur le camion, posez la question avant de commander, comme ça vous êtes garantis de ne pas vous retrouver avec une surprise dernière minute, c'est encore un très très bon attrape-touriste où vous pourriez vraiment perdre de l'argent. Et voilà, ce sont les quelques points, je pense qu'il y en avait 9 que j'avais listés, que j'ai pris en note lors de mon voyage, des choses que j'ai vues arriver autour de moi, je vous dis, ayant habité à New York, il y en a encore assez souvent, maintenant je suis un petit peu immunisé par ce genre de choses, mais parfois je marche dans les endroits assez touristiques, et je vois les gens se faire arnaquer, ou comme on dit chez nous au Québec, se faire fourrer. Donc évitez-les, je vous espère que vous allez passer un très bon séjour à New York, ou si vous connaissez du monde qui va y aller, vous pouvez partager la vidéo avec eux pour qu'ils soient mieux préparés. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me rejoindre sur Instagram, le compte c'est VictorVoyage, envoyez-moi un message privé, ça me fera plaisir d'y répondre, sinon vous pouvez mettre les arnaques que vous avez déjà vues à New York ou dans d'autres villes dans les commentaires juste en dessous. Passez une bonne semaine, salut !